... Donc on accueille maintenant le docteur Etienne Deslandes qui est un maître de stage universitaire de médecine générale et qui va parler d'un projet original qui a fait l'objet d'une thèse d'exercice que le docteur Deslandes a dirigé et qui est basée sur la coopération avec les pharmaciens et la formation du patient. C'est à toi Etienne. Bonjour, donc moi je vais vous parler plutôt de l'addiction aux psychotropes et plus particulièrement aux anxiolytiques. Je suis médecin généraliste, je suis installé dans l'Ain en barriant Bugé. Je vais vous présenter la thèse de Laura Lapérière qui a été soutenue en décembre dernier et que j'ai eu le plaisir de diriger. Cette thèse était donc un travail qui cherchait à évaluer l'efficacité d'une intervention écrite sur la diminution de la consommation des benzodiazépines chez des patients à partir de 65 ans qui en prenaient depuis plus de 3 mois. Donc le constat, il est bien connu, la consommation de benzodiazépines est un vrai problème de santé publique. La principale problématique est une durée de prescription qui est trop longue. Plus de 3 mois pour les benzodiazépines à visée anxiolytique et plus de 4 semaines pour les hypnotiques. Ces prescriptions longues entraînent des effets indésirables graves, notamment chez les personnes âgées, avec un risque de chute et bien sûr de fracture augmentée, un risque augmenté d'accident de la voie publique et des troubles cognitifs secondaires à des consommations excessives. Afin d'inciter les médecins à moins prescrire ou à aider leurs patients à diminuer leur prise de benzodiazépines, les instances de santé publique ont établi plusieurs actions. D'abord des recommandations par la HAS en 2007 et 2015 afin d'aider les médecins à faire diminuer les benzodiazépines. Et ensuite des actions aussi incitatives et restrictives. La prescription des benzodiazépines est un critère dans les ROSP, donc les revenus sur objectifs de santé publique. Et récemment, en 2017, le zolpidem a été inscrit à la liste des stupéfiants, ce qui fait qu'il faut qu'on le prescrive sur des ordonnances sécurisées. Alors comment fait-on pour aider nos patients à moins consommer de benzodiazépines, en tout cas à diminuer leur consommation ? A l'étranger, de multiples études ont été faites pour évaluer les différentes méthodes possibles. Ces méthodes étaient très différentes. Il pouvait y avoir soit des interventions brèves, soit une consultation dédiée, sinon des programmes d'éducation des patients, des prescripteurs et des soignants, une prise en charge psychologique, une prise en charge multidisciplinaire, ou alors une intervention pharmacologique, que ce soit un traitement de substitution par une autre benzole, le diazepam, ou alors l'ajout d'un antidépresseur. L'ensemble de ces méthodologies étaient efficaces selon les différentes études. Plusieurs études ont aussi évalué l'efficacité d'une intervention écrite auprès des patients. Ces études montraient aussi une efficacité, mais on n'en a pas retrouvée en France. L'idée de cette thèse est partie initialement de la lecture des résultats d'une étude canadienne qui a été publiée en 2015, qui s'appelait l'étude Empowerment, dont l'idée était d'envoyer une intervention écrite directement aux patients, sans passer par le médecin, chez des patients de plus de 65 ans et qui prenaient des benzo des épines au long cours. Devant un constat d'un résultat qui était assez probant, puisque chez les patients qui ont reçu l'intervention, 27% ont complètement arrêté leur consommation au bout de 6 mois, contre 5% dans le groupe contrôle. Ces résultats nous ont paru très très intéressants. Et elle est dans le sens des recommandations de l'HAS, qui propose aux médecins d'envoyer une lettre, un courrier d'information à leurs patients qui consomment des benzo des épines pour les aider à diminuer. Pourtant, ces recommandations de l'HAS ne sont basées sur aucune étude française. On s'étudie que ce serait intéressant d'en faire une ici. L'objectif principal de l'étude était donc d'évaluer l'efficacité d'une intervention écrite en France sur la diminution de la consommation des benzo aux médicaments apparentés chez des patients de plus de 65 ans et qui en prenaient depuis plus de 3 mois. Nous avons donc réalisé une étude interventionnelle, randomisée, en deux groupes, dans l'agglomération d'envoyeurs en budget dans l'Ain. Notre critère de jugement principal était la diminution de la posologie de plus de 50%. On ne s'est pas lancé sur un critère de jugement qui était l'arrêt complet des benzo parce qu'on a estimé que nous n'aurions pas une supplication suffisante pour avoir des preuves sur l'efficacité sur l'arrêt complet. Les critères de jugement secondaire étaient le sevrage complet, le ressenti par rapport à l'intervention écrite, les différents freins à la diminution de consommation auprès des patients et puis les facteurs individuels qui pouvaient être en lien avec une baisse de la consommation. Les critères d'inclusion Donc des patients de plus de 65 ans qui consommaient une benzo des épines depuis plus de 3 mois, une benzo qui était délivrée dans une des pharmacies d'embaillant en budget et des patients qui nous avaient renvoyé un consentement écrit. Les critères d'exclusion Des patients qui comprenaient ou qui ne parnaient pas bien la langue française, des patients qui étaient sous antiépileptiques ou sous psychotropes autres que des antidépresseurs, Des patients qui étaient en sevrage alcoolique ou d'autres toxiques, des patients qui ont refusé bien entendu ou des patients qui étaient en institution. Pour réaliser notre intervention écrite, on s'est principalement basé sur celle qui avait été faite pour l'étude canadienne. On avait trouvé cette intervention très claire et puis elle avait été établie suite à une étude pilote ce qui donnait une validité particulière à cette intervention. C'était une lettre d'information qui comportait 6 pages avec de multiples informations. Il y avait notamment des... On présentait notamment les risques des benzodiazépines à l'aide d'un petit jeu vrai-faux comme vous pouvez voir un exemple ici. Après ça, il était proposé aux patients d'aller voir leur médecin ou leur pharmacien pour discuter justement des informations qu'ils ont eues et envisagé éventuellement la baisse, voire l'arrêt d'un traitement. Donc voilà par exemple à quoi correspondait la question. Dans la suite de l'intervention, on proposait un calendrier de baisse de la consommation. Le calendrier était adapté à la galénique des patients avec un calendrier différent en fonction que les comprimés étaient non sécables, bisécables ou quadrisécables. Encore à ce moment-là, on demandait aux patients de s'adresser à leur médecin ou leur pharmacien avant d'entamer toute baisse ou sevrage. Le recrutement des patients il a été fait via les logiciels des pharmacies directement. Donc il y a 4 pharmacies au baril en budget et nous avons recruté l'ensemble des patients de ces pharmacies qui consommaient des benzodiazépines depuis plus de 3 mois. Chaque patient a ensuite été appelé pour avoir son consultement oral. Il n'était pas expliqué directement aux patients qu'il s'agissait d'une étude sur les benzodiazépines mais seulement d'une étude sur les effets indésirables des médicaments d'une manière générale. Les patients qui avaient accepté d'entrer dans l'étude recevaient ensuite une lettre d'information avec un consentement écrit qu'ils devaient nous renvoyer. Une fois que nous recevions le consentement écrit les patients étaient randomisés en deux groupes le groupe contrôle et puis le groupe qui recevait l'intervention. L'efficacité était jugée au bout de 6 mois avec deux manières. D'abord, on récupérait de nouveau les ordonnances des patients auprès des pharmacies et puis par un nouvel appel auprès des patients qui nous permettait d'avoir non seulement la posologie déclarée qui se rapprochait plus pour nous que de la posologie prescrite mais aussi pour avoir le ressenti par rapport à cette intervention pour connaître les freins et puis l'ensemble de nos critères de jugement secondaire. Alors, nos résultats. Selon les logiciels des pharmacies, 281 patients étaient éligibles à notre étude. Parmi eux, 239 avaient un numéro de téléphone correct et parmi eux, 89 ont donné leur accord téléphonique. Parmi ces 89, seulement 33 ont renvoyé le consentement écrit. Ce qui fait que nous avons inclus 17 patients dans le groupe contrôle et 16 dans le groupe intervention. Donc ce tableau représente les résultats sur notre critère de jugement principal qui était la diminution de 50% des benzodiazepines. On peut voir que dans le groupe intervention, à 6 mois, 37% des patients avaient diminué de moitié leur consommation contre environ 12% dans le groupe contrôle mais ce résultat n'est pas significatif. Pour ces résultats, on s'est donc basé sur la posologie que déclaraient les patients. On estimait que souvent les médecins sur leur donnance peuvent mettre une posologie indicative et c'est ensuite le patient qui va prendre la posologie qu'il souhaite derrière. Si on parle de l'arrêt, dans le groupe intervention, deux patients ont arrêté contre zéro dans le groupe contrôle et ce résultat est aussi loin d'être significatif. Par rapport à nos critères de jugement secondaire, tout d'abord le ressenti. L'appel à 6 mois était très intéressant auprès des patients. Déjà pour avoir le ressenti par rapport à l'intervention qui était positif pour la majeure partie des patients puisqu'on voit que dans le groupe contrôle qui, dans le groupe intervention qui comptait 16 personnes, 10 personnes étaient satisfaites d'avoir appris les risques des benzodiazepines. Ça nous a permis aussi d'avoir l'historique des benzodiazepines comment est-ce qu'ils ont été commencés, pourquoi est-ce que ça a été arrêté. C'était des choses assez intéressantes. On peut voir que dans le groupe contrôle, 9 patients ont initié un sevrage soit 56% contre 11% dans le groupe contrôle. C'est l'inverse, pardon. 56 des patients dans le groupe intervention ont tenté un sevrage contre 11% dans le groupe contrôle et ce résultat-là, pour le coup, était significatif. Mais ce n'était pas dans nos critères de jugement initialement. Peu de patients, finalement, ont discuté de l'intervention avec leur médecin ou leur pharmacien. Il est intéressant de noter que deux médecins ont déconsoillé de diminuer, voire d'arrêter la baseau des épines. Concernant les freins à la diminution, les freins qui étaient déclarés étaient déjà un manque d'appropriation des risques. La plupart des patients se sentaient satisfaits dans leur consommation et nous disaient « Jusque-là, j'ai eu aucun souci, donc il n'y a pas de raison que j'ai des problèmes après. » Souvent aussi ressortait une expérience antérieure négative avec une impression du sevrage des patients qui avaient eu des effets, des symptômes de retour d'anxiété, d'insomnie lors d'une tentative précédente et qui ne voulaient pas réessayer. On constatait aussi une dépendance assez marquée avec des patients qui disaient très clairement qu'ils avaient besoin de leur traitement et que de toute façon, ils ne pouvaient plus s'en passer. On pouvait aussi voir un manque d'informations par rapport au syndrome de sevrage. On a constaté que les patients qui avaient déjà essayé avant nous disaient « Moi, je ne peux pas parce que de toute façon, si j'essaie d'arrêter, ça fait revenir tout de suite mon anxiété, mes insomnies. » Et les patients n'avaient pas cette notion que c'était plutôt des symptômes d'un syndrome de sevrage plutôt qu'un retour des symptômes de leur pathologie initiale. Et puis, il était aussi très souvent mis en avant des difficultés personnelles. Les patients qui disaient « Non, là, ce n'est pas le moment. en ce moment, j'ai trop de difficultés. » Alors, en discussion tout d'abord, en comparaison un petit peu avec la littérature. Par rapport à notre objectif principal. Nous n'avons pas mis en évidence deux différences significatives par rapport à la baisse de notre étude. Cela s'explique naturellement, principalement par un manque de puissance. A priori, on avait fait initialement un calcul de patients nécessaires pour montrer une différence. On avait estimé ce nombre à 150. Donc, on était à 33 patients. On était quand même assez loin du nombre de patients à inclure. Ce résultat va à l'encontre de la littérature puisqu'en général, les résultats sont plutôt significatifs. Par contre, par rapport aux objectifs secondaires, on est plutôt en accord avec la littérature, que ce soit par rapport aux ressentis positifs sur cette intervention, sur une tentative de sevrage qui est effectivement plus importante chez les patients qui ont reçu l'intervention que chez les patients qui ne l'ont pas reçu. Et par rapport aux freins, ce qu'ils ressentaient très souvent, c'était donc cette non-appropriation du risque, le sentiment pour les patients que ce n'était pas le moment et assez régulièrement aussi la vie contraire d'un professionnel de santé, que ce soit un pharmacien ou un médecin. Les limites et les biais de notre étude. Alors, sur la méthodologie, une première chose, c'était par rapport à la sélection sur le plan cognitif. La plupart des études faisaient une... Enfin, surtout l'étude canadienne faisait un test cognitif assez poussé puisqu'ils avaient un groupe de recherche qui allait chez les gens et qui avait un entretien directement. Pour nous, ce n'était pas possible de faire un MMS par téléphone. Donc, on avait pris comme critère le fait que les patients en comprennent ou non ce qu'on disait au téléphone, ce qui est un critère qui est quand même très subjectif. Sur la méthodologie, il y avait bien sûr un biais de sélection de deux manières. La première, c'est qu'on est sur une population qui est sectorisée, la population d'Orberg et d'Orgé. Et la deuxième chose, c'est que des patients qui ont accepté de rentrer dans une étude par téléphone, qui ont ensuite lu une intervention, qui ont rempli un consentement écrit, ils l'ont renvoyé, on s'est dit que c'était quand même des patients qui étaient peut-être assez motivés, et qui n'étaient pas forcément représentatifs de la population générale. Par rapport aux résultats, la principale limite est donc ce manque de puissance sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui fait que notre étude est aussi non généralisable. Et puis, on n'a pas réussi à avoir une description précise de notre population. Le fait est que les patients au téléphone avaient beaucoup de mal à répondre aux questions parce qu'ils sentaient que c'était des questions un peu privées et qu'ils ne connaissaient pas la personne en face au téléphone. Donc, elle est dire si on consomme de l'alcool, des choses comme ça. les patients étaient assez réticents. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu cette difficulté dans le recrutement et cette perte de patients dans le recrutement ? On peut peut-être évoquer déjà une méthode d'inclusion compliquée, principalement le fait de devoir remplir pour les patients un consentement écrit et pour le renvoyer. on voit que là, on a eu une perte de patients qui est assez importante puisque 89 étaient initialement d'accord par téléphone et que seulement un tiers nous ont envoyé le consentement. On peut voir aussi que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Dans l'étude canadienne, seulement 11% des patients ont été inclus. La méthodologie était à peu près la même. Ce qui, en fait, est comparable avec nous puisqu'on était à 11,7 contre eux, 11,2. Si on avait fait le calcul avant du nombre de patients à appeler pour avoir 150 patients, on serait rendu compte qu'il aurait fallu appeler 1500 patients. Autant dire que pour une thèse, ce n'était pas jouable. C'est aussi intéressant de noter que dans la plupart des autres études, le consentement écrit n'a pas été demandé parce qu'en fait, les autres études passaient par le médecin du patient et donc les médecins envoyaient directement le consentement sans demander l'avis à ces patients. Dans ces cas-là, forcément, on a une inclusion de patients qui est bien supérieure de plus de 80%. On peut aussi se poser la question de savoir si l'inconnu est un frein. Est-ce que le fait de recevoir un coup de fil d'une personne qu'on ne connaît pas, qui se dit étudiant en médecine, qui fait une thèse, est-ce que ça n'incite à ne pas rentrer dedans ? Et puis, quels sont les rôles du médecin et du pharmacien dans l'étude Tannenbaum ? C'est l'étude canadienne. Le recrutement, c'est via les pharmacies, mais comme pour nous. Et dans les autres études, c'était toujours le médecin traitant qui a envoyé l'intervention. Et donc, en conclusion, notre étude ne permet donc pas de montrer significativement une diminution de consommation sur la baisse de consommation du bainzo. Cependant, on peut quand même voir que les patients étaient pour la plupart très satisfaits de cette intervention. Ils nous le disaient beaucoup par téléphone. On peut aussi se rendre compte que de façon significative, les patients ont majoritairement tenté un sevrage. Et puis, au final, cette étude peut plutôt servir comme une étude pilote pour éventuellement envisager une étude un petit peu plus grande qui aurait une plus grande puissance pour montrer une différence de consommation. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Le groupe contrôle, je ne l'ai pas dit, mais ne vous prononcez moi rien. Et au bout de six mois, ils recevaient quand même l'intervention. Et six mois après, ils étaient aussi appelés. Donc, on a aussi le ressenti des patients dans le groupe contrôle ainsi que les freins qui étaient similaires avec ce qui était dit dans le groupe intervention. Il n'y a pas de calcul après sur les tentatives de sevrage ni quoi que ce soit parce que la comparaison se faisait vraiment un ciment entre le groupe contrôle et les groupes interventions. Et comme au téléphone, on en avait initialement, on vous fait une étude sur les effets secondaires, vous allez recevoir une lettre d'information sur les effets secondaires des médicaments. Naturellement, il fallait qu'on envoie quelque chose au groupe contrôle. On a un micro qui fonctionne. D'autres questions ? Même sur les benzodiazépines au sens large. Je suis désolée, j'ai loupé l'intervention. Je suis arrivée un petit peu tard. En fait, du coup, finalement, l'étude était négative, c'est ça ? Alors, l'étude était-elle négative ? Non, elle ne montrait pas une différence significative. Elle montrait une différence qui n'était pas significative, donc pas interprétable. En tout cas, sur le critère de jugement principal, pas sur les critères de jugement secondaire. Mais en tout cas, il n'y avait très clairement pas d'effet négatif de l'intervention. Nous, en tant que médecin, on se retrouve face à des recommandations de l'HAS qui nous disent que vos patients consomment trop de benzodiazépines. Ce qui est vrai. Et en tant que médecin, on a beaucoup de mal à les faire diminuer. Quand on lit les recours, ils nous disent « Envoyez-leur quelque chose ». Sauf qu'on ne sait pas quoi leur envoyer. Donc l'intérêt aussi de cette étude, pour nous, on voit qu'il y a rien que le fait pour nous de montrer que, pour moi, sur ma pratique personnelle, il ne faut pas généraliser, mais moi, j'ai un outil sur lequel, on va dire que j'ai une étude qui, sur 33 personnes, a montré que les gens étaient plutôt satisfaits par cet outil-là. Sachant que moi, je me dis, je vais peut-être me lancer et j'ai peut-être essayé puisque c'est recommandé par la HAS. On est en train d'essayer de voir comment recruter nos patients d'une manière générale qui consomment au long cours et puis de leur envoyer. Je pense que oui, on va essayer de le faire. Oui, alors elle est traduite puis adaptée. Elle est résumée. On a essayé de l'adapter parce que le message n'était pas forcément toujours clair chez les Canadiens par rapport aux Français. Et oui. Je suis désolée, encore une fois, je vais peut-être faire doublon. Il y a une fiche information prescrire qui existe sur la baisse C'est drôle ? J'ai dit un truc idiot. D'accord. Je sais qu'il y en a une. J'avoue que je ne sais pas si elle a déjà été testée et à quel point elle ressemble ou pas à l'outil qui a été utilisé dans la thèse. Mais il y a ça. Et je crois que dans la reco-HAS, il y a un modèle de lettres mais qu'on peut adapter après sur la baisse des benzodiazépines. Qui est très court. Oui, voilà. Mais qui est effectivement très court et archi synthétique. Merci. L'intervention, elle était sur les médicaments antidépresseurs, enfin anxioïtiques plutôt. Est-ce que dans la littérature, il y a d'autres travaux qui ont été faits sur d'autres substances que les médicaments ? Par exemple, une intervention non médicamenteuse type information qui s'adressait directement à des consommateurs d'une substance et voir ce que ça donne. Je n'en sais rien. N'étant pas la personne qui ait fait la bibliographie, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Je pense que oui, très clairement. Oui, oui. Mais j'ai pas l'info. À fouiller. C'est un travail très intéressant et on voit que c'est une solution qui peut marcher même si cette étude n'a pas pu le démontrer. Mais je voulais juste faire un petit commentaire pour dire que le plus important aussi pour les futurs praticiens que sont les internes, c'est surtout de ne pas mettre les patients dans une situation où on aurait besoin d'opérer un sevrage des benzodiazépines. Et je pense qu'aujourd'hui, on en prescrit moins probablement qu'il y a quelques années en arrière et que la prévention, c'est ce qui doit primer parce que même si des études canadiennes montrent qu'une intervention relativement simple comme un document d'information peut marcher, ça ne résout pas l'ensemble de... Enfin, ça ne marche pas chez tous les patients. Ça reste quand même relativement difficile de sevrer des patients qui sont dépendants aux benzodiazépines. Et donc, il faut surtout faire en sorte que nos patients ne deviennent pas dépendants aux benzodiazépines. C'est aussi un message qu'il ne faut pas oublier. C'est du rattrapage. On est sur du rattrapage et puis on voit que les résultats, même si moi, les résultats en lisant m'ont paré très intéressants sur l'étude canadienne, on reste sur une efficacité qui est à 25%. Ce n'est pas non plus énorme. Un quart des patients qui arrêtent, ça veut dire qu'il y a quand même encore trois quarts des patients qui restent dépendants de leur benzodiazépine. C'est des résultats qui sont mieux que le groupe contrôle, mais ce n'est pas non plus des résultats qui sont énormes. Donc, en effet, on est sur du rattrapage chez des patients qui n'auraient pas dû initialement avoir ce traitement, bien sûr. Merci. 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 Merci.